C'est parti, quelques jours après le premier vlog qu'on a fait sur la chaîne à propos de Riga. On est de retour le 7 avril, soit deux jours après seulement, puisqu'on a une opportunité d'investissement. Studio 2 pièces, entre 20 000 euros et 50 000 euros. Donc on a pris le bus. Je fais le trip dans la journée, je vais vous montrer tout ça en images, il se peut que j'investisse. Si vous demandez qui je fais, je suis Romain Armato, le PDG de Life Invest. Et si vous voulez savoir comment investir et entreprendre à l'étranger pour générer davantage de plus-value et chercher des potentiels de rentabilité élevés à 10% et plus, c'est bien aller sur LifeInvest.eu. Tu te demandes pourquoi Riga ? Jusqu'ici, on s'est beaucoup investi à Tallinn en Estonie, dans le but de diversifier d'un point de vue géographique. Mais aussi parce qu'il y a un beau potentiel de plus-value. Je vois, après étude, que la Lettonie est comme l'Estonie, mais avec quelques années de retard. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à un beau potentiel de gain. On s'en est bien, avec une rentabilité locative. Ça proche des 10%. Les raisons pour lesquelles j'investis ici dans l'immobilier, je considère, au moins, investir et à mon avis, des investisseurs. La suite dans cet épisode, et pour finir, sauf que les gens sont sympathiques. Les partenaires qu'on a rencontrés ici sur place sont ainsi humains, chaleureux, et sont dans une approche business, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Là, tu vois, je suis typiquement à la gare routière, rien de sexy, le temps est gris, mais c'est dans ces conditions que les affaires se font. On pose déjeuner avant de rejoindre l'agent immobilier qui va nous faire le tour de l'immeuble. Plusieurs studios, plusieurs deux pièces, le tout pour un prix inégalable, entre 20 et 54 points. C'est parti, petit sushi. 11 euros l'ensemble pour les deux plats, c'est la situation généralisée. Les prix sont plus compétitifs qu'en Estonie, soit pour le logement, la nourriture, les différents pôles de dépense. Donc on vient ici pour investir une partie de notre capital et lui apporter plus de valeur en un minimum d'effort. Donc là où on peut générer 200 euros de loyer avec un bien de 20 000 à 50 000 euros, il aurait fallu, je ne sais pas moi, 200 000 euros pour générer 200 euros de revenus passifs sur une stratégie bourse. Mais oui, c'est difficile à trouver ce genre d'opportunité, puisqu'il faut avoir les yeux sur le terrain, les partenaires de confiance sur place, pour que l'ensemble se passe correctement. Je comprends pourquoi peu de personnes investissent dans des marchés en développement et se concentrent sur la bourse, par exemple, c'est que c'est bien plus simple d'accès. Mais les deux, en cumulé, sont une excellente stratégie, à mon sens, de diversification, surtout dans une époque où il est difficile de générer des rendements intéressants. Et aussi, il faut savoir qu'il y a une convention fiscale entre la Lettonie et la France, ce qui empêche la double taxation. Donc, au même titre que l'Estonie, lorsqu'un acheteur résident fiscal français investit, par exemple, en Lettonie, il sera imposé une fois en Lettonie, et non pas en France. Le sushi a fait le job, et on va se prendre un café, on saute dans le taxi, et on devrait être à 20 minutes du centre, en Bolt ou... Ouais, en Bolt, c'est agréable. Allez, on se dirige vers Costa Café ou... C'est quoi ? Caféine. Caféine, hein. Caféine qui sont bien en place dans les Baltiques. Regarde-moi ça. Pas mal, pas mal, pas mal. On va visiter un immeuble, une panelka, comme on appelle ça. Un immeuble type soviétique. C'est complètement différent de ce qu'on a eu l'habitude de faire sur la chaîne. On va voir ce que ça donne d'injecter 20 000 euros, budget total, clé en main pour un appartement qui se loue 200 euros par mois. Pour moi, c'est un no-brainer. Et qui plus est, c'est l'opportunité de développer d'autres pays au sein de Life Invest. Et notre mission, c'est d'identifier les solutions d'investissement et d'entrepreneuriat à l'étranger. Donc, toujours dans une optique de vous donner plus d'options et plus de liberté. Donc, j'aide les personnes soit à gagner plus d'argent, soit à gagner en liberté, soit les deux. Et c'est ce qu'on a fait avec Life Invest depuis 2019. Et c'est ce que je suis heureux de vous proposer. Et toujours, on prend les devants, on passe à l'action. Et on investit nos propres fonds avant de parler d'une solution d'investissement. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est à 20 minutes du centre de Riga. Donc, c'est la première couronne. Et nous, c'est ce qu'on a commencé à faire avec l'Estonie. On a commencé par investir en première couronne pour se rapprocher du centre, enfin. Pourquoi ? Parce que pour démarrer, c'est un plus petit budget. On fait le test, on voit si ça marche. Et comme tu as dû le voir certainement sur la chaîne, ça a été positif ces dernières années pour l'Estonie. On a atteint vraiment tous nos objectifs, que ce soit en termes de plus-value immobilière. Les prix ont augmenté en moyenne de 16% par an ces dernières années. Donc, on a fait quelques exits fructueux. Tu as vu passer l'exit de Denis Descamps sur la chaîne. Tu vas voir un exit que j'ai fait récemment à venir. La semaine prochaine, je vends un appartement ici pour clôturer un cycle de rentabilité. Et réinvestir ici, à Riga. Donc, ça fait sens, tu vois. Et tout ça pour dire que, voilà, je commence par la première couronne. Je commence par un petit ticket d'investissement pour vraiment maîtriser le cycle d'investissement. Pour voir comment ça marche, les notaires, les virements, les frais annexes, la gestion. Et pour réofficialiser ce partenariat, on a conclu pendant notre premier voyage à Riga, qui est passé sur la chaîne. Je te remets la vidéo ici. Si tu ne l'as pas vue, va la voir. Voilà, tout simplement en leur faisant confiance et en clôturant un premier deal immobilier ici à Riga. Le premier d'une longue série, à mon avis. Puisque si les prix se comportent comme ce qu'on a vécu à Tallinn, eh bien, on a de beaux jours devant nous. Encore une fois, c'est en zone euro, c'est du paiement sécurisé. Il n'y a pas de surprise sur les taux de change. On fait transaction chez le notaire. La vente se fait en 15 jours aussi. Il y a quelques petites subtilités. Donc, je vais faire appel à un avocat. L'avocat qui nous représente et qui fait partie du groupe Life Invest Heritage, qui décompose en détail comment créer une société à Riga, en Lettonie. Donc, comment investir dans l'immobilier, en Lettonie également, sans se tromper, sans faire d'erreur. Il y a plusieurs petites subtilités qu'il faut vraiment, vraiment maîtriser afin de se retrouver propriétaire du bien. Parce qu'il faut savoir qu'à Riga, il est difficile parfois de définir l'origine du bien et si l'on est pleinement propriétaire. Donc, il faut faire une due diligence. Et notre contact sur place avocat, qui est intervenu dans Life Invest Heritage, je t'invite à rejoindre Life Invest Heritage d'ailleurs avant l'augmentation de son prix. Au fur et à mesure que le contenu s'enrichit, les prix augmentent. Et c'est comme ça, donc je t'invite à rejoindre, si tu es intéressé par l'investissement à l'étranger, la structuration à l'étranger, de choper des bons potentiels de rentabilité en dehors des sentiers battus, c'est là que ça se passe. Tout ça pour dire, je suis excité, j'ai hâte de te montrer l'immeuble. On va sauter dans le taxi d'ici quelques minutes. On est dans le taxi en direction du lieu, de l'immeuble, et on est à 22 minutes du centre en voiture. Donc, ça reste quand même Riga, l'adresse est Riga, et c'est en première couronne. C'est là que les meilleures affaires se font, à mon avis. Je te montre dans la vidéo le trajet à la porte de montrer à quel point c'est près du centre-ville, donc on est en plein centre. Aussi, je pensais à quelque chose pendant cette ligne droite, cette belle ligne droite, le taux d'endettement par rapport au PIB de la Lettonie est maîtrisé. Il faut savoir que c'était 30% et quelques en 2019, et c'est passé à 43% en 2020. Donc, on est loin des pays d'Europe occidentale qui dépassent les 100% d'endettement. Je ne vois pas pourquoi ils auraient nécessité d'augmenter les taxes ici. Comme disait notre avocat, ils voient l'environnement juridique et fiscal rester le même. C'est facilement prévisible quand un pays qui n'a pas besoin de se surendetter pour combler le frabissal de la dette qui se creuse. Ils n'ont pas besoin de répercuter ça sur le citoyen moyen. Donc, là, c'est le même effet. En tout cas, à voir, mais j'ai confiance pour les années à venir. Je te remets la vidéo de la ronde, là on est à mi-chemin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 2,200 1,500 1,500 2,500 1,500 2,500 1,500 1,500 2,500 J'ai mis en main. – Une petite table pour les keys. – Ok. – So, j'ai aussi une machine, une machine et une fridge. – Yes. – Et un sofa. – 2,2 € all included? – Oui, peut-être 2,3 €. – Ok, ok, ok. Et vous ventez pour combien? – 200 €. – Je pense qu'elle vente pour plus. – Oui ? – 200 €, mais… – Oui, peut-être. – Le premier site ici, le premier payant. Oui, c'est le premier. 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 Je suis satisfaite. Je peux te dire ? 10% 10% ? 2,000 repaires, 210. Je crois que en Allemagne, c'est 3 ou 4, c'est assez bien. parce que vous avez des appartements et vous pouvez acheter le prix du marché. Non, non, non. Non, non, non. Donc vous avez une unité ici et vous cherchez plus. Oui. Vous avez 4 autres. C'est sûr que vous voulez plus. Ok, mes amis, on va appuyer sur le bouton sur cet appartement. 16,1 m² pour 16 885 euros. Bien entendu, à côté de Riga, du centre-ville de la Lettonie. Et c'est un appartement qui, au global, va coûter 20 000 euros, rénovation et mobilier inclus. Pourquoi ? Parce qu'on a des acteurs de confiance ici sur le terrain. Et oui, c'est l'avantage d'avoir battu le pavé des Pays-Baltes aussi longtemps. C'est de profiter de ce type d'opportunités qui sont hors marché. Et on est sur un studio avec espace cuisine séparée. En gros, ça va être loué entre 200 et 240 euros par mois. Donc ça va être du revenu passif, du récurrent, du récurrent, du récurrent. Et on a une étude dégagée, on a une position ouest. Et on est sur un lien qui peut aussi bien accommoder un étudiant qu'un salarié. Donc, c'est parti. Ça va être prêt. À partir du moment où on a signé, dans les deux ou trois semaines, en fonction de la réactivité de mes partenaires. C'est la première fois qu'on investit ici. Mais ça va être une étude de cas très intéressante pour valider toutes les chaînes de métiers et proposer, en retour, des solutions d'investissement clé en main, par cohérence. J'investis en premier, je valute que ce soit bénéfique. On va tirer des rentabilités à plus de 10%. Et ensuite, j'ouvre mes opportunités à mes clients élites et aux personnes qui font partie de l'IF Invest Heritage. Donc, je t'invite à découvrir l'IF Invest Case Study si tu veux en avant-première faire partie de ce genre d'opportunités à 10% en rentabilité annuelle à Riga, à la capitale de la mécanique, ou bien rejoindre l'IF Invest Heritage dans la description ci-dessous. Je t'apprends exactement comment faire de manière autonome. Donc, j'ai hâte de te rejoindre dans un de nos programmes en consultation. C'est bon, on est au bureau, on va signer. Il y a Adriane, ici, qui nous a aidés. We're back, we're back at it again. On est de retour ici. Comme tu l'as vu dans l'interview avec Eagles, qu'on a filmé plus tôt sur la chaîne, ou qui va apparaître sur la chaîne bientôt, je sais pas dans quelle heure je vais publier les vidéos. Mais on y est. On va réserver l'appartement. L'appartement que je t'ai montré là. 16 mètres carrés, 1 pour 16 800 euros. Tout inclus, 20 000 euros, ça va être avec rénovation immobilier. Pourquoi si peu cher ? Eh bien, on est en première couronne de Riga. Donc les prix au mètre carré sont ultra compétitifs. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'investisseurs estoniens se dirigent vers la Lettonie pour investir. Les prix de l'immobilier en Estonie ayant explosé ces dernières années, les rentabilités sont moins. Pour un bien équivalent, la rentabilité qu'on peut chercher en Estonie, c'est du 5 %, tandis qu'à Riga, c'est du 10 %, naturellement. Mais encore faut-il arriver en premier, avoir les bonnes opportunités, savoir où investir, dans quel quartier, dans quel arrondissement, dans quelle rue. Et c'est typiquement en ayant accès à des personnes de confiance que j'ai eu la chance d'avoir accès à cette opportunité. Et c'est marrant parce que ça s'est fait de réseau en réseau. C'est un acheteur à Tallinn qui m'a acheté un bien personnellement, qui m'a mis en contact et tu vois, effet boule de neige, effet cumulé, que je mets directement à ta disposition dans Life Invest Heritage. Si tu fais partie du programme, tu vas avoir accès à une alerte hebdomadaire, ou dès qu'on trouve une opportunité à fort potentiel de rendement, directement dans ta boîte mail. On va signer une réservation d'à mon avis 500 à 1000 euros pour bloquer l'appartement. Et, bonne nouvelle, lorsque j'ai fait la visite, comme tu as pu le voir, il y avait déjà un investisseur, une petite dame, une petite babouchka, qui a elle aussi investi dans le même type de surface et qui a mis 2200, 2300 euros de travaux et de mobilier inclus. Elle le loue aujourd'hui à 200 euros par mois. Je te montre quelques images de la signature. C'est réservé. Comme on dit, les opportunités d'attendre pas. On va voir, j'aime investir à Riga, mais j'ai confiance. Pour avoir essayé déjà en Estonie plusieurs fois, et avoir investi à l'étranger. C'est un muscle à développer. C'est peut-être préoccupant pour une première, pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Je me souviens, en 2018, quand j'ai investi pour la première fois en dehors de France, c'était un peu épouvant. Mais une fois que c'est fait, c'est le premier deal qui est le plus difficile à réaliser. Ensuite, c'est Walk in the Park. C'est le même plein. Mais c'est le même éle Teil des meck�issants. Je ne m'appelle quand je fais. Je retourne pas accessible. Mais c'est parti pour la première fois que vous me fassiez à Riga. Mais c'est parti pour toute la manière. pêcher mignon ou bubble tea. Quand j'en vois un j'essaye systématiquement. Comme prévu, on revient le jour même. Il est 3h45, le bus est à 16h. Bref, j'espère que tu as apprécié l'épisode. Comme tu peux le voir, c'est pas si compliqué que ça quand on a le bon réseau, quand on sait comment faire. J'insiste sur l'expatriation, l'investissement international, la diversification géographique pour te montrer qu'il existe des options. Dans une optique de diversification, si tu veux par exemple solidifier, sécuriser certains gains que tu aurais fait sur les marchés financiers ou en crypto-monnaie, c'est peut-être le moment. Il y a de la marge à la baisse. L'immobilier, ça fait partie des actifs tangibles qui fait bon d'avoir dans un portefeuille. Donc profite-en, surtout à ses prix. Accompagne-toi des bonnes personnes. Et c'est parti dans le buston de retour à Tallinn, d'ici 4h. Je te retrouve de l'autre côté. Après 4h de chemin de retour, on est à Tallinn. Un nouveau pays, un nouvel investissement. J'espère que le trip t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est pas la meilleure journée, c'était pas le Pérou en termes de temps. Mais bonnes expériences, rencontres professionnelles aussi au top, personnes de confiance. Donc c'est possible de se développer de manière internationale, de placer ses jetons sur l'échiquier tout en rencontrant des personnes qui font du bon travail et dans des conditions optimales. Ça avance, ça fuse. Comme tu as pu le voir dans la journée, j'ai eu le temps de changer de pays, d'investir. Enfin, on a fait la réservation. On fera le passage chez le notaire que j'enregistrerai dans les 15 jours. Si tu penses que tu es à court de solution, tu te trompes. Les opportunités, il y en a partout, elles n'attendent pas. C'est pour ça d'ailleurs que je t'invite à rejoindre à nouveau Life Invest Heritage dans la description ci-dessous, l'un de nos programmes. Pour être notifié en temps réel de ce type d'opportunités, je te laisserai l'occasion d'investir ensemble et pourquoi pas être co-propriétaire. J'espère que le vlog t'a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le passage chez le notaire. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, munissez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, opération Silicon Valley UE. J'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie. Et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.